Bonsoir tout le monde, donc on va commencer. Bienvenue au WeSpeak Cloud. Pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est des talks où on parle cloud, mais pas que. Donc nous, on fait partie d'une société que s'appelle WeScale. On a créé ce meet-up là pour partager, échanger autour des sujets cloud. C'est vraiment dans l'idée, dans cette idée de contribuer et de redonner les connaissances qu'on apprend au fur et à mesure des différents meet-ups et des différentes expérimentations qu'on fait chez les clients, etc. Pour les repartager et échanger notamment à la fin autour d'une bière aussi. Donc les speakers, je vais les laisser se présenter. Donc moi, c'est Alexis Morel, je suis cloud builder chez WeScale depuis deux ans. Et Bassem, bonsoir à tout le monde, c'est Bassem Lazarek, je suis cloud builder aussi chez WeScale depuis un peu plus d'alors. Et presque quand même. Bonsoir tout le monde, je suis Ayman Lamarra, je suis cloud builder chez WeScale depuis un an et quelques mois. Merci. Ok, et donc voilà, l'axe de ce soir, c'était vraiment ça. Vous partagez des petites connaissances qu'on avait envie de vous partager. Le sujet de ce soir, c'est donc monter un GitLab sur GKE et mettre en place derrière un petit process d'intégration continue et de déploiement. L'idée, c'était de garder les choses assez simplistes. Donc petit disclaimer, c'est une approche plutôt débutante. C'est un POC qui n'est pas du tout prod ready. Mais on va vous montrer des méthodes d'accès faciles pour utiliser GKE sur Google Cloud, installer un GitLab dedans et mettre en place une petite CI, etc. Avec du free ou certaines fonctionnalités payantes de GitLab. Pourquoi on est parti là-dessus aussi ? Sur GKE notamment, par simplicité, parce qu'on fait ça en plus de notre travail et que c'était plus rapide pour nous. Pourquoi Kubernetes ? Ça nous permet de mettre en place assez rapidement beaucoup de choses. On le verra. Mais pour les builds notamment, c'est intéressant d'avoir une scalabilité et une simplicité de mise en œuvre. Kubernetes, ça vient aussi par défaut avec beaucoup de solutions d'observabilité. Ce qui est super important. Et c'est un truc aussi très, comme je l'ai écrit ici, portable. C'est-à-dire si on veut redéployer cette solution-là dans un autre cluster cube, c'est a priori assez simple. Je vais passer à la suite. Je vais présenter petit à petit tout l'outillage qu'on va avoir au fur et à mesure de la soirée. N'hésitez pas à voir un prochain, il y a de la place devant. Premier truc, mais bon là je ne vais pas vous apprendre grand-chose. GCP, donc Google Cloud Platform, à ne pas confondre avec Google Cloud, qui est tout l'écosystème cloud de Google, la Google Suite, etc. Nous, on l'a utilisé pour mettre en place un GKE, qui est le service managé de Kubernetes sur Google Cloud Platform, pour du DNS, pour de l'IP, pour tout ce qui est les load balancers, parce qu'à chaque fois qu'on approfondit un nouvel environnement, on a besoin d'avoir un load balancer en frontal. Et puis évidemment, pour tout ce qui est IaaS, donc toutes les VM et le provisionning de disques. Donc GKE, j'imagine que tout le monde connaît un peu, au moins sensiblement Kubernetes. C'est le Kubernetes Manager de Google. C'est très intéressant, parce que c'est branché directement avec tous les services de GCP. On s'en est servi principalement, comme je le disais, pour l'autoscaling, pour le provisionniste de disques à la volée, pour tout ce qui est caching, etc. Et pour le provisionning de la volée de balancers. Donc ça, c'est vraiment une commodité. Juste pour dégrossir le truc, par rapport à ce qu'on va présenter après. Quand on installe un cluster cube, il faut installer beaucoup de choses, notamment, vous avez une archi avec un master et des nœuds, et beaucoup de services à installer, qui vont gérer toutes les différentes fonctionnalités de Kubernetes. et nous, on va s'intéresser à la notion de pod, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. C'est vraiment là que vont être hébergés vos conteneurs. Et en transverse de tout ça, vous avez des plugins qui vont venir gérer toute la partie réseau. Vous avez des plugins qui vont gérer la partie séparation des ressources, etc. Mais voilà, pour éviter d'avoir à installer tout ça, qui reste aujourd'hui encore une procédure assez compliquée, si vous voulez le faire vraiment tout seul, un service managé, c'est vraiment pratique. Et donc, GKE, c'est aujourd'hui le plus abouti, et celui qui utilise les versions les plus à jour de Kubernetes. Deuxième outil, je pense que vous êtes là pour ça aussi ce soir, GitLab. GitLab, c'est un outil en premier lieu de repositories de sources, mais qui vient depuis maintenant un long moment avec des outils d'intégration continue et de déploiement continu. Donc, dessus, on trouve des repos de sources, une registrie intégrée pour vos déploiements d'images, de quoi faire des pipelines de CI, CD, et de s'interfacer, notamment avec différents environnements, que ce soit de la VM, du Docker, ou un autre type d'orchestrateur, mais Kubernetes principalement, donc c'est pour ça qu'on s'en est servi. Troisième outil dont on s'est servi, Terraform. Donc ça, effectivement, c'est vraiment le de facto standard aujourd'hui d'un phrase code. Chaque cloud provider a un peu ses propres outils aussi, notamment, par exemple, le CloudFormation chez AWS. C'est un langage, donc le Hachicorp Language, c'est du YAML, en fait. C'est un DSL standard défini chez eux qui permet, en fournissant des providers, de venir créer de l'infrastructure, provisionner de l'infrastructure sur un cloud provider ou même sur des infra-prem, sur du VMware ou autre. Donc c'est très intéressant parce que c'est vraiment de l'infrastructure code. Vous pouvez versionner votre code, vous pouvez le partager, le tester, etc. Et ça permet aussi, par l'intermédiaire des TF-State, de partager des états de votre infrastructure. Donc quand vous allez provisionner toute une infrastructure sur GCP, par exemple, vous allez vous retrouver avec un état de votre infrastructure et c'est quelque chose qui peut être partagé entre différents développeurs et notamment aussi via l'intermédiaire des WorkSpaces qui vous permet de dupliquer votre infrastructure. Oui ? Il y a un trop gros écho, je vais essayer de me tenir plus loin du micro. Est-ce que c'est mieux là ? Ok. Et n'hésitez pas, c'est des remarques comme ça, vraiment n'hésitez pas, même des questions si ce n'est pas assez clair. Et donc nous, on l'a utilisé pour provisionner tout ce qui était la base et notamment le cluster Kubernetes. Outil suivant, Elm, alors c'est le package manager de Kubernetes. Enfin, ce n'est pas le package manager de Kubernetes, mais c'est un outil qui nous permet de faire du packaging pour des services Kubernetes. Normalement, quand vous déployez des services ou vous faites des déploiements sur Kubernetes, vous allez donc écrire vos fichiers de déploiement et avec Elm, vous avez la possibilité de le packager et pour le distribuer, notamment, par exemple, là, comme on va le voir, vous packagez directement tout votre service GitLab et vous avez du coup un package qui vous permet de déployer dans un environnement cube directement votre infra GitLab avec tous les services qui vont bien, etc., les différents conteneurs. On va le voir juste après. Donc, c'est maintenu par la CNCF, donc Cloud Native, je ne sais pas quoi, Foundation, et donc c'est vraiment l'organisation qui fédère tout ce qui tourne autour de ces outils cloud et donc c'est un outil vraiment très poussé qui permet de faire beaucoup de choses, notamment des rollbacks et des mises à jour et donc ces packagings, en fait, c'est des charts, on appelle ça des charts, on va beaucoup en parler après et c'est ça que vous pouvez partager, versionner, etc. C'est une, aussi un outil qui s'appelle Tealer, donc pour faire court, Tealer, c'est ce qui tourne en fait dans votre cluster qui permet de dialoguer avec l'API Kubernetes et donc c'est ce truc-là que vous allez attaquer. Et donc, une fois que vous dialoguez avec ce serveur-là, quand vous faites votre commande Helm, il va dialoguer avec le Tealer de votre cluster et déployer tous les pods qui vont constituer votre service. La semaine dernière, il y avait la CubeCon à Barcelone et Bassem y était. Donc, ils ont annoncé Helm version 3 en version alpha et normalement, Tealer ne devra plus exister si je ne me trompe pas. Mais voilà, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Et dernier outil, donc Minio, Minayo, ça dépend comment vous avez envie de le prononcer. Donc, c'est pour faire du stockage objet. C'est très pratique parce que ça vous fournit une API compatible avec S3. Pour tous les outils qui ne savent dialoguer qu'avec du S3 qui est le service de stockage d'AWS, c'est pratique parce que du coup, ils peuvent dialoguer avec Minio. Et Minio, lui, derrière, sous forme de service containerisé, il permet de s'interfacer avec tout un tas de back-end de stockage pour faire du stockage objet. Il vient aussi avec plein de fonctionnalités qu'on ne mettra pas forcément en oeuvre là, mais il peut faire de la protection sur les données pour éviter de perdre vos données, donc ErasureCode. De la compression et de la fédération même si vous faites du multicluster, donc c'est vraiment un outil assez poussé. Donc là, c'était un petit schéma pour illustrer, mais voilà, peu importe l'orchestrateur que vous utilisez, vous faites tourner votre service Minio de manière containerisée avec vos services et eux, ils peuvent dialoguer avec Minio pour tout ce qui est demande de stockage et ça va s'interfacer avec les différents stockages si vous faites du GCS derrière, mais qu'ils ne savent parler qu'avec du S3. C'est l'idée. On va passer à l'architecture, je vais passer le micro à Hemen. Merci, j'ai déjà le médecin. Du coup, en fait, l'idée de base de cette présentation est de vous montrer l'ensemble des étapes afin de réaliser, de mettre en place une CACD. en commençant par la mise en place de l'infrastructure, ça veut dire en fait les VM derrière et aussi en allant jusqu'à la CACD. Du coup, en fait, l'intégration de GitLab avec Kubernetes, ça se fait en fait de deux façons. Et en première façon, là, vous avez un GitLab qui est à l'extérieur de votre cluster Kubernetes et vous avez seulement la partie CI qui est en bon votre cluster Kubernetes. Je fais référence à ce schéma classique. Là, vous avez deux VM GitLab qui pourra juste assurer la disponibilité idéalement dans un groupe autoscaling dans des zones différentes. On ne prend pas, on a un autre balancer mais qui est résolu entre les deux machines. Et après, on a un autre cluster Kubernetes dans lequel on fait tourner notre CI, c'est-à-dire des pods qu'on va voir tout à l'heure ensemble. et il y a aussi l'annonce de gestion des backups. On peut utiliser aussi le GCS. Pardon. Ouais. On peut utiliser le stockage GCS qui nous permet d'héberger les backups qu'on pousse pour les garder tranquillement. Cette architecture, en fait, elle présente quelques avantages comme par exemple la vie de votre GitLab n'est pas dépendante de celle du cluster. C'est-à-dire, si vous perdez votre cluster, vous avez toujours votre GitLab à côté. La disponibilité, en fait, si vous avez plusieurs machines, ça dépend de votre use case. Vous pouvez avoir plusieurs machines qui font le même service et aussi l'autoscaling si vous êtes sur un cloud provider comme par exemple GCP ou bien Amazon. Donc, vous avez le possible d'avoir un autoscaling parallèle qui vous permet d'autoscaler vos machines en fonction de votre charge de travail. Par contre, cette solution aussi présente quelques inconvénients. Et du coup, l'implémentation, elle est un peu... Ça prend du temps en fait. Ça dépend en fait de l'expertise de la personne qui va implémenter la solution. Moi, je me rappelle, j'avais une expérience similaire. Là, on avait un cas client qui a... Là, on a fait cette implémentation. Ça a pris à peu près une semaine. Il faut compter en fait la mise en place des machines, la configuration de GitLab. Vous avez aussi tout ce qui est l'autoscaling, l'autobalancer, le DNS. Il faut compter aussi la partie déploiement des runners dans Kubernetes, le catching, l'HR dans Kubernetes, le tout. Par défaut, vous ne l'avez pas. Et du coup, en fait, ça dépend de l'expérience. Ça peut aller jusqu'à deux semaines facilement. La maintenance, elle est un peu difficile parce que là, on gère des VM. Ça veut dire, en fait, tout ce qui est mise à jour, par exemple, là, vous êtes obligé de créer d'autres images afin de remplacer les autres. On peut avoir aussi des incompatibilités de backup entre les versions majeures de GitLab. Donc, c'est un peu... C'était un peu galère en fait pour gérer cette partie-là. Et du coup, en fait, en préparant cette présentation, on s'est dit, nous, en fait, le but, c'est de vous montrer un truc vraiment simple que vous pouvez redéployer chez vous assez facilement. Et du coup, ça tombe bien parce que il y a GitLab, en fait, qui fournit ce qu'on appelle un Chart Helm qui est assez facilement déployé sur un cluster. Et du coup, en fait, ça nous a amené avant ça. On va regarder sous le cap en fait du Chart. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a tout ce qui est tout ce qui est un gas controller en passant par un Eugenics. Il y a l'histoire du caching. Il y a le menu, en fait, qui va gérer la partie tout ce qui est caching des builds, tout ce qui est en fait dépendance des jobs, tout ce qui est aussi hébergement de backup. Il y a aussi un registre. et après, vous avez d'autres composants de GitLab comme SideKey, GitLab Shell, GitLay, Unicorn, etc. Et du coup, ça nous a amené en fait à une architecture plus simple si on fait de mettre tout l'ensemble dans un cluster Kubernetes. Ça veut dire quoi ? Nous avons donc GitLab sur ce qui est le moteur et l'interface qui est hébergée dans le cluster. Nous avons aussi les runners, les builds qui sont dans le cluster aussi. Et après, si vous avez remarqué, je remplace cette partie-là de backup par menu. Et du coup, nous, on a profité de la solution parce qu'elle vient avec un menu embarqué. Du coup, en fait, on touche les backups sur menu plus que GCS. C'est plus simple parce que la configuration de base du chart elle est bien adaptée avec Calme, plutôt avec menu plus que GCS. Du coup, en fait, les avantages de cette solution, c'est que, voilà, la haute disponibilité parce que là, c'est Kubernetes qui gère. Donc, je n'aurais plus en fait, vous avez juste à lancer vos deployments et après, c'est Kubernetes qui gère derrière. Notre scanning, vous pouvez l'avoir à deux niveaux, soit sur les pods, c'est juste un deployment à changer, soit au niveau des VM parce que là, on est sur GKE. du coup, en fait, elle embarque une solution d'autres salines qui permet d'avoir plus de machines si vous avez une charge de travail. La maintenance, elle est très simple parce que là, on gère des images, des containers. Donc, il suffit seulement de changer la référence de l'image dans un deployment. Et en plus, ça vient sur GCP, notamment avec GKE. Là, vous avez plus d'avantages parce qu'elle est bien branchée avec les services GCP. Pour les inconvénients, on ne va pas en parler maintenant. On va laisser le suspense jusqu'à la fin de la phrase. Et je passe directement. Là, on va faire juste un petit focus sur l'ensemble des pods qui sont lancés par le chart-to-hand de GitLab. On voit bien, en fait, un EGAS contrôleur de CipNginx. En fait, c'est lui qui va faire sortir les services pour l'accès des services à l'intérieur du cluster. Un cert manager qui est basé sur l'EGAS encrypt. L'EGAS encrypt, pardon. En fait, c'est lui qui vous fournit des certifs validés dès le lancement de votre chart. Le Redis pour le caching, Postgre pour tout ce qui est moteur de données, en fait, en jetant des utilisateurs, l'historique, des push, des merge, etc. Prometheus pour tout ce qui est remonté de métrique. Le runner, là, c'est l'agent, en fait, qui va lancer d'autres pods sur lesquels on va faire tourner les builds. Menu qui va héberger, comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie caching, les artefacts, l'hébergement des backups. Le registre pour tout ce qui est hébergement des images Docker, par exemple. et GitLab Processeur, en fait, c'est un ensemble de pods qui assure le service GitLab. On va regarder en détail dans le cluster. Petite démonstration pour vous montrer comment on a mis en place tout ça. Du coup, j'ai un premier layer, le mail, en fait, qui lance mon cluster Kubernetes, GKE, sur GCP. est-ce que c'est visible vers le fond ou... Désolé. Je suis en télévision pour la charge. Merci. Du coup, en fait, le paramétrage est assez simple. je vais juste mettre l'accent sur certaines configurations. Par exemple, je ne demandais pas d'avoir un dashboard. C'est juste un choix. Là, je configure mes instances. Je démarre avec un nombre d'instances qui est égal à 1. On peut le voir dans les variables. après, je configure aussi l'autoscaling. Je demande un nombre minimum de nodes par défaut et après, le max. Et après, la configuration des noms, tout ce qui est attachement des disques, quel type de disques, quel type de machines, etc. C'est vraiment assez basique. Et après, la partie des DNS qui ont permis de se connecter sur le service, j'ai un autre layer network. Là, je provisione une adresse régionale publique que j'utiliserai après pour exposer mes services derrière mes balanceurs. Dans la partie des DNS, je crée ce qu'on appelle un host-zone. Pardon. Merci. Je crée un host-zone dans GCP. Celui-là. Et après, je crée des records DNS pour tout ce qui est GitLab, Registry et Menu. Je le fais exprès comme ça parce que rappelez-vous que GCP ne vend pas des noms de DNS public. Il faut venir avec votre nom de DNS. Dans notre cas, j'ai utilisé le nom de DNS que j'ai sur mon compte Amazon. J'ai créé juste une entrée même serveur sur Amazon et j'ai redirigé le trafic vers les noms de serveurs Google. Après, on a un autre cluster qui est lancé. j'ai en fait mon chart de Helm que j'ai lancé assez facilement avec juste un Helm install. Je précise juste le chart avec un ensemble de paramètres qui est le nom de domaine, l'adresse ACP public et un email pour valider l'issartif qu'il va générer. Du coup, si je reviens sur un terminal, ce que ça donne. Là, c'est mieux. Du coup, je switch sur namespace GitLab. Là, je suis sur namespace GitLab. Là, je peux voir facilement l'ensemble des pods qui étaient lancés par le chart. On a plein. Je parlais sur quelques-uns. Par exemple, là, c'est les gens qui créent les backups. Le start manager, c'est le pod qui va gérer les certifs. Le runner, c'est l'agent qui va lancer d'autres pods sur lesquels on va faire tourner les builds. GitLab Shell, c'est vous fournir en fait, un Shell GitLab. Et après, pour les autres, on a Minio, on a les Ingers Controler via Nginx, Prometheus, pour tout ce qui est remonté de métrique, Régistry, et après, Unicorn, pour tout ce qui est exposition de l'interface web. Et après, ça s'expose aussi par mal de services qu'on voit, en fait. Et du coup, mon service qui sera exposé à l'extérieur, c'est celui-là, en fait. Du coup, là, j'ai mon service Minio, en fait, là. Je mets service GitLab. Là, j'ai mon service GitLab qui est déjà hop. Donc, voilà. Je reviens sur la presse. J'ai fait des mots. Je ne sais pas en place de jeu. Pardon. c'est de rafraîchir la page au cas où. Pardon? Oui, ça gère mieux, en fait, je l'avoue, mais... Attends. Oui, pardon. Là, c'est en fait des détails. c'est pareil. Attends, j'upload, désolé. Il n'y a pas de grand-chose. Oui, ça marche aussi. OK. Ce qu'il nous reste en fait, c'est de vous montrer comment on fait le... comment on gère les backups dans le store. Déjà, en fait, les backups vous permettent de récupérer votre instance GitLab si vous l'avez perdu, en fait, c'est... c'est vraiment magique avec l'outil Backup Utility de GitLab et fournir un mécanisme qui vous permet de... comment dire... de créer un tarball qui contient toute la configuration GitLab. Et pour l'accuser, c'est vraiment simple. En fait, il suffit juste d'installer une nouvelle instance GitLab et après, vous faites juste un backup le nom du tar et après, ça recrée, en fait, votre instance GitLab. Ce qui est bien aussi, vous... du coup, comment ça se fait ? Donc, on a l'implémenter, en fait, on a créé ce qu'on appelle un Chrome Job dans Kubernetes qui va appeler le GitLab Backup. En fait, c'est un standjob qui va se lancer pour appeler un autre pote qui s'appelle le Task Runner. Le Task Runner, c'est le pote qui héberge l'utilité Backup de GitLab. Et après, c'est lui, en fait, il va créer un autre Backup et il va toucher sur Menu. Pour l'implémentation... Ce qu'on a fait, on a créé juste un service à compte. Il y a pris un rôle. J'étais un peu permissif sur les rôles, en fait, c'est juste de vous permettre le pod afin de lancer d'autres pods dans le cluster dans le namespace GitLab, bien sûr. Après, j'attache mon rôle à mon service à compte. Et après, on a le cronjob. J'ai pris comme image Bitnami kubectl. C'est l'image qui vient avec kubectl installée dedans. Pour le cronjob, ça, c'est le schedule. Ça, c'est le lancement de Micron. Là, par exemple, je lui ai dit de lancer le backup entre lundi et vendredi entre 13h. Là, on aura donc à 13h et à 20h. En plus, si on est TC, en plus, le décalage rare, là, on l'aura à 15h et à 22h. Et après, ce qu'il lance, c'est une commande kubectl exec. Je récupère le nom du pod task avec son tag, bien sûr. Et après, je fais appel à backup utility. Donc, on pratique ce que ça donne. Là, j'ai mon cronjob. Ce qu'on va faire, on va juste changer le schedule. On va lancer dans, on peut dire, dans deux minutes. J'espère que ça ne va pas planter. et voir ce que ça donne. Avant ça, je vous montre où est-ce qu'ils sont stockés, les backups. On a un backup qui est déjà créé par le chart. On a déjà des backups qui sont créés. Le dernier, c'était aujourd'hui, vers 15h. là, si tout passe bien, on aura bientôt un autre. Tu intermises là-bas ? Ils sont stockés sur un disque qui est attaché au pod menu sur le cluster. Là, il est dans le QA ? Oui. Par contre, tu as un disque qui est attaché à ton service menu. Et du coup, les backups sont stockés directement sur le disque. en fait, il est vu comme en local, mais synchroné directement sur le disque. Oui. La question en fait, il a posé la question sur où est-ce qu'ils sont stockés les backups du GitLab. Ok. Je reviens juste sur le terminal. Oui. Du coup, ce que je vais faire, je vais juste appliquer mes changements. Pardon. Pardon. Oui. Ça peut prendre un peu de temps. Oui. C'est un jour que je vais plus tard. En fait, oui. Pardon. OK. Voici. Je suis tout marre. Je suis tout OK. 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 Ok, voici. Ok, voici. Donc là, on va parler de CI-CD, donc GitLab, évidemment, c'est un RepoGit, mais aussi il permet de lancer des pipelines de CI-CD, et donc voilà, avec toutes les étapes classiques, tout ce qui est build, unit test, et ensuite déployer sur des environnements. Et là, comme on est, et donc ces jobs-là, ils vont être lancés par des runners. Les runners, c'est ce qu'on a vu qui était installé tout à l'heure, donc on a un pod runner qui va lancer lui-même des pods par job. À chaque fois qu'on a un pipeline qui est lancé, on a un nouveau pod qui est créé dans Kubernetes, et qui va lancer du coup notre CI. Donc après, les pipelines peuvent être visualisés dans la UI, on verra tout ça après en direct, enfin en live. Et voilà, là on peut suivre un peu le déroulement des pipelines, et on a une UI toute sympa, qui permet un peu de voir les étapes de déploiement continu. Ça, ça va ensemble un GitLab CI, parce que pour pouvoir lancer ces pipelines-là, il faut créer un fichier GitLab CI, donc le déclaratif, là où on décrit un peu toutes les étapes de la pipeline, des stages, et dans chaque stage, quelles sont les étapes qui peuvent être lancées, sachant qu'on peut lancer des tâches en parallèle, des tâches aussi avec approval manuel ou automatique. Et là, on voit qu'on peut aussi déployer sur des environnements et sur une URL bien spécifique. Donc on aura une URL, par exemple, pour un environnement de test, et une autre URL pour l'environnement de prod. Et dans le workflow qu'on a implémenté, on aura normalement un déploiement par branche. On va suivre un modèle de GitFlow, c'est-à-dire ce qui veut qu'à chaque fois qu'on tire une branche, ou si on est sur la branche de dev, tout le pipeline va se lancer, va déployer notre appli sur l'environnement de test. Une fois que c'est validé, ça va être pushé dans master, et c'est à partir de master qu'on va pouvoir déployer en prod. Donc, l'application qu'on va déployer, ça va être un simple serveur web en pite en flasque, qui représente le menu d'un restaurant. Et donc, les éléments sont stockés dans une DB statique par SQLite. Et les manifestes Kubernetes, sachant que cette appli-là, on va le déployer sur un cluster Kubernetes qui est à part, ce n'est pas le même cluster sur lequel on a installé GitLab, donc on a provisionné un cluster sur GKE, qui va représenter notre environnement de développement, de déploiement. Et donc, ces manifestes ont été packagés avec Elm aussi, comme ça, ça va être versionné avec notre repo. Et ça contient juste un déploiement et un service cluster IP et un ingress qui va exposer notre application sur les endpoints qu'on a vus tout à l'heure des environnements. Donc, ça a des pipelines assez simples, comme j'ai dit tout à l'heure, mode GitFlow, à deux branches, dans ce cas-là, de dev et master. Donc, on a un pipeline qui va se lancer sur la branche de dev, qui va lancer les tests unitaires. Si les tests sont OK, il va builder les matchs docker, il va pusher dans GCR, avec un tag qui correspond au hash du commit. Et ensuite, ça déploie dans un environnement staging. Et on a aussi une action manuelle, donc la possibilité justement de détruire l'environnement, de détruire notre développement, de notre déploiement. Parce que comme on est sur test, ça donne un moyen un peu de détruire et de relancer le pipeline, si on n'est pas content avec le changement. Donc, après, on passe sur master. Donc, une fois qu'on est satisfait du résultat de l'environnement de test, on fait merge request et dans master, ça va relancer les tests unitaires. Si les tests sont OK, il va builder et pusher l'image dans GCR et la taguer en tant que laytest. Et après, le troisième pipeline, c'est la création de tags. Quand on crée un nouveau tag, ça va récupérer l'image laytest avec la version du tag et ensuite la retaguer avec la version du tag et ensuite déployer dans un environnement de production. Ça, c'est une action manuelle, donc c'est automatique. Donc, pour la prod, on préfère quand même avoir le bouton pour déployer. Et on aura aussi la possibilité de fallbacker vers la version précédente. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble notre GitLab CI. Donc, on a cinq stages. Donc, stage test, stage build, deploy dans staging et ensuite release et deploy dans prod. On va utiliser ce qu'on appelle le Docker in Docker pour builder nos images et un cache qui va être caché dans le menu. Ça, ça va servir pour une fois qu'on a buildé l'image. On sauvegarde le hash du commit dans le menu. Après, quand on retague, on est sûr d'avoir la version qui a été approuvée dans master. Donc, pour les variables, ça, ça sert pour le Docker in Docker. Ça, c'est le tag de l'image. Donc, c'est un repo dans GCR et c'est tagué du coup avec le commit. Et ça, c'est le path du chart elm. Mon chart elm, il est juste là. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est un fichier de values qui peut être là où on pourrait passer, overrider des variables. Enfin, c'est un fichier qui permet de templater nos déploiements. Ça va ? Un, deux. Donc, voilà. Là, en gros, ça décrit... Ça sert juste à... C'est des templates, c'est des variables qui vont venir ici pour remplacer nos ressources Kubernetes. Voilà. Ça, c'est le déploiement. Et là, on a le service et l'ingress. Du coup, on va passer ces variables-là pendant la CI. Par exemple, l'ingress, c'est lui qui va permettre d'exposer notre appli, de publier notre appli sur un endpoint. Et bien là, on voit bien que le host, c'est une variable. C'est variabilisé. Voilà. Donc, on revient sur la CI. Donc, un stage de test qui va faire tourner les unit tests sur toutes les branches, except les tags. On utilise une image Docker, Python, Slim, et voilà. Donc, il va juste installer les requirements et faire tourner nos unit tests. Ensuite, si le test, ça passe OK, on passe au stage de build, qui va tourner partout, sauf pour les tags, évidemment. Et là, il va juste, du coup, là, je récupère une variable qui représente le service account de GCP. Parce qu'on va pousser l'image dans GCR. GCR, c'est le registré dans Google Cloud Platform. Donc, pour qu'on puisse pousser des images ou voler des images de cette registré, il faut qu'on s'identifie auprès de GCP. Donc, là, je build l'image avec le tag. Ensuite, on push. Et après, on va passer au stage staging. Et là, on va partir d'une image qui contient déjà Elm. Là, on fait l'init de Elm. Ensuite, on installe notre application. En passant, du coup, le tag qui a été buildé juste dans la step avant. On passe aussi la variable d'environnement qui représente l'environnement. Et l'ingress, là, c'est notre endpoint. Du coup, ça va être notre environnement, tiré wispycloud.gcp, etc. Donc, si on est sur un environnement de test, notre endpoint, ça va être test.wispycloud.gcp. Et ça, recréer pod. Je passe cette variable-là pour forcer le déploiement à recréer les pods. Pour avoir une mise à jour assez rapide avec la nouvelle version de Docker qu'on a déployée. Et donc, ça, ça va s'exécuter sur toutes les branches, sauf master et tag. Et ensuite, on a une action en stop. Cette action-là sert justement à enchaîner un deuxième stage dans lequel on aura la possibilité de détruire ce qu'on vient de déployer. Donc, il va juste faire un helm delete, purge, note le chart qu'on vient de déployer et stopper l'environnement. Ensuite, on aura le stage push latest. Ça, c'est dans les masters. Donc, une fois que le code est validé, on a la merge request qui arrive dans master. Et du coup, dans master, on va s'identifier aussi sur GCR. On va stocker le hash du commit dans un fichier. Ce fichier-là, si on va en haut, il a été défini ici comme faisant partie du cache. Donc, ça, ça va être stocké sur Minio. C'est ça, en fait, qui va nous permettre, entre les pipelines, d'avoir un stockage partagé pour faire passer des variables entre les pipelines. Parce que, comme on a dit, chaque pipeline est un pod différent. Donc, il faut vraiment trouver un moyen pour persister un peu des données entre un pipeline à un autre. Et on revient au push latest. Donc, ensuite, je pull l'image qui a été buildée dans la step build. Et on la retague avec le tag de l'itest. Et on push encore une fois dans GCR. Ensuite, dernier step. Quand on est sur un tag. On va considérer que notre image, elle est prête à être déployée dans Kubernetes. Donc, on va récupérer le fichier. On va puller l'image avec le hash du commit qui a été validé dans Master. Ensuite, on va la retaguer avec le CI commit refname. Ça, c'est la variable qui contient la version du tag. Donc, si on est en 1.0, ça va taguer l'image avec WeSpeak Cloud 2.1.0. Et ensuite, on repush dans GCR. Et dernier stage, ça va être le déplurium en prod. C'est une action manuelle. Et là, on va juste faire un helm install de notre appli avec la référence du tag et l'endpoint sur l'endpoint de prod. Et dernièrement, on va avoir un dernier stage pour le fallback. Imaginons qu'on a déployé une version en prod et que finalement, pour une raison, une autre, on ne sait pas ce qu'on fait. Comment ? Oui. Donc, ça, ça permet de fallbacker. Ça récupère juste le tag d'avant, qui était juste déployé avant dans cette step-là. Ensuite, on upgrade en passant le previous tag dans la variable image tag. Et on va revenir à la version d'avant. Donc, on va... Déjà, je vais voir qu'est-ce qui est déployé sur notre endpoint de prod. On va venir à la version d'avant. Donc, voilà à quoi ça correspond notre site web en production. Donc, voilà, c'est un... Ça, c'est quoi ? En fait, on passe des values de menu à un webbook qui, lui, va choper des images sur Internet. Sauf que des fois, ça, ça ressemble à une autre cote. Mais ça, du coup, c'était supposé être un burger. On va actualiser. C'est normal. Allez, peut-être moi. Ah, ça, c'est... Salade. Bon. En tout cas, il y a de la bouffe. Il y a un, deux, trois, quatre menus. On va dire qu'on va rajouter un autre menu. Donc, je me mets dans ma branche de dev. On va ouvrir notre code. Donc, on va rajouter un burger, pasta, je ne sais pas, risotto. On va mettre des coquilles. OK. OK. It add. et git push donc là si je vais faire un git push ça va trigger le pipeline on se met sur le git lab voilà on est sur la branche de dev et là on va pouvoir voir le pipeline qui sont lancés en direct donc là ça va tourner il lance les tests unitaires on peut voir les logs ici donc là c'est le pod qui vient de créer dans Kubernetes mon application elle est live donc ça va être assez rapide test ok il passe à la step build donc là il va builder c'est cool avec le git lab CI c'est que dans chaque stage on peut choisir une image de corps différente et partir sur un environnement par exemple là je suis pendant la step de test j'étais sur une image de docker de piton là je passe sur une image de docker pour faire le build oui automatiquement comme je l'ai dit c'est un flow git flow donc ça suppose qu'à chaque fois que tu pushes un changement tu vas trigger tu vas trigger ton pipeline et ça c'est comme on a vu ici je reviens c'est dans mon git lab CI on voit que les steps test et build sont lancés sur toutes les branches sauf pour les tags donc automatiquement si je suis dans une branche il va lancer les steps test et build de l'image de docker et le deploy staging oui si tu as une nouvelle branche ça va tester builder et déployer ton l'appli c'est sur un endpoint de ton choix en fait on aura autant de déploiements que de branches à chaque fois qu'on tient une branche on va avoir un nouveau déploiement dans Kubernetes en fait c'est là où tu as là où tu as lu les mots clés except c'est par exemple si tu as une branche on va dire prod alpha c'est de faire un tour d'avant de page oui comme il n'est pas dans master il sera un peu dans ce qui est là il va les appliquer il va les appliquer et il va aussi les déployer dans l'environnement staging d'accord il aura aussi le tag c'est à l'environnement exactement exactement donc c'est un peu le principe donc là on va revenir sur notre pipeline on va voir ce qu'on nous a donné donc là normalement il a déployé dans staging là ce qui est en train de venir c'est que voilà il a chopé l'image qu'on vient de builder et il a terminé le déploiement qui était existant avant parce qu'on avait déployé et là il a recréé du coup les pods donc il va en attest et il nous dit que c'est disponible ici donc si on va dans environnement ici opération environnement test open live environment ok donc menu bon pareil que des cookies ça va ressembler à ça c'est nul au début c'était juste une liste de menus mais au dernier moment on s'est dit on va faire un truc un peu plus joli donc on va mettre des images mais bon au final ça c'est des cookies c'est quoi risotto il saute là c'est un peu mieux donc ça ça c'est les pattes ok ça c'est les youtube du coup ok bon donc on a une version de test qui a été déployée et là on revue il y a l'équipe qui passe ou c'est juste notre branche à nous et à un moment donné on veut faire une merge request donc on va créer new merge request donc deux devs dans master submit merge request merge et le merge va enclencher encore une autre pipeline qui est la pipeline qui s'applique que pour la branche master donc ça va retester ce qu'on vient de pusher dans master builder l'image la taguer en latest et la pusher dans la registrie on va vous montrer la registrie de Kubernetes de VCP pour voir un peu des tags il y a quatre minutes ça c'est le build de l'environnement de test ça c'est le tag qui correspond au commit c'est le hash du commit donc là on doit s'attendre une fois que le pipeline finit qu'il va pusher une image en latest il est en train de builder il y a des layers qui existent déjà parce que il y a des nouveaux layers aussi normalement il a fini le build et là il passe à la step push latest ça c'est l'image qui vient d'être créé sur la branche master et la même image elle va être re-taguée en latest une fois que ce job finit hop latest voilà et ce hash là du coup il a été sauvegardé dans minio si on va vers minio voilà d'accord master tag ça c'est le hash qui a été sauvegardé ici pourquoi ? parce qu'après on va avoir un autre pipeline qui va être lancé sur les tags qui va aller récupérer le dernier hash qui a été validé dans master on aurait pu récupérer les tests mais les tests n'importe qui peut écraser les tests alors que ça c'est vraiment le hash qui correspond à notre merge request et là on va créer un tag je vais en faire en temps donc we speak on va attaquer notre version 1.3 ça ça va lancer le pipeline qui ne s'applique que sur les tags on voit bien qu'il y a donc il va re-taguer donc là les layers existent déjà l'image est déjà là il va juste taguer l'image avec ce qu'il a récupéré du cache donc registri voilà donc l'image en version 1.3 a été livrée donc là il reste plus qu'à déployer donc pour la prod pour le déploiement on l'a vu sur test le déploiement c'était c'était mode automatique parce qu'une branche de test pour la prod on préfère quand même appuyer sur un bouton pour déployer là donc à chaque fois qu'on est en pending là en fait c'est parce qu'il est en train de provisionner à nouveau l'exécuteur donc là il a updater la prod on va taper sur notre site notre endpoint ça va être prod mais ça serait bon on pourrait y accéder à partir de l'interface aussi mais directement donc donc on a nos 5 menus donc ici on peut visualiser les environnements donc on a nos environnements qui sont là prod et test et à chaque fois qu'on tire une branche on va avoir un environnement qui va être créé après bon là j'ai configuré que dans mon DNS que le test tirait voilà mais si on crée une nouvelle branche ça va la déployer avec le nom de la branche tirer le nom après on vient juste dans notre tc host mettre l'ip qui correspond à l'ingress controller de kube et dire voilà que ça correspond à ça histoire de tester dans la machine dans le local et donc on revient sur le pipeline donc imaginons qu'on n'est pas content avec la version de prod pour une raison ou une autre donc donc pipelines donc sur le pipeline j'ai la step fallback previous qui est censé récupérer le dernier tag et le redéployer on voit bien là qu'il a récupéré la version 1.2 donc il a fait un update de notre déploiement avec cette version donc si on revient opération environnement prod menu donc là on revient à le premier menu la version 1.2 là il n'y avait que 4 items sans les cookies donc là on peut même checker dans Kubernetes ce qu'il a déployé avant la version 1 ça c'est mon cluster cube de déploiement il n'y a peut-être ça il n'y a peut-être il n'y a peut-être il n'y a peut-être donc là si on va voir l'image donc il a il a redéployé la version la previous donc là 1.2 ce que vous voyez là il y a des pods pourquoi là on a deux pods parce que là pour un cas de test normalement dans un vrai scénario on va avoir un cluster pour l'environnement de test et un autre cluster pour l'environnement de prod dans mon cas j'ai utilisé un seul cluster avec un ingress contrôleur avec deux inpoints différents l'un route vers l'environnement de test et l'autre vers l'environnement de prod donc ça c'est celui de test que vous voyez là il y a deux minutes donc normalement il est on peut faire cube ctm describe ça c'est mon image de test qui a été déployé voilà non j'ai fait le même encore une fois je n'ai pas coupé 11 minutes c'était deuxième ça c'est l'image qui est déployée en staging avec le hash du commit voilà et tout donc voilà pour la partie CI sachant qu'il y a moyen aussi de faire des fallbacks directement dans la UI normalement si l'environnement prod hop déploy to déploy to environment voilà le rollback environment keep up non là parce que j'ai lancé le pipeline de fallback donc ça n'apparait plus mais il y a moyen aussi moi j'ai rajouté juste une step fallback pour être sûr d'occuper le dernier tag mais il y a moyen dans l'interface elle-même de redéployer la version qui a été déployée avant donc ça c'est là on a configuré notre cluster donc on a rajouté notre cluster ici de déploiement qu'on a associé au projet et là on peut mettre le scope d'environnement donc s'ils avaient mis juste ici test ou prod c'est à dire qu'il va être utilisé que pour le déploiement de voilà j'ai mis l'étoile parce qu'on déploie tout sur le même truc donc voilà on revient sur la presse oui c'est un peu d'éducation récemment le fichier qu'on a vu à CroneJob l'AML l'AML du CroneJob ça c'est le GitLab CI AML ça c'est le fichier déclaratif là tu déclare ce que tu as envie de faire dans tes pipelines de déploiement qui a une sac-taxe bien spécifique à GitLab il y a une doc il y a plusieurs trucs qu'on peut faire avec on peut lancer des jobs en parallèle on peut et du coup ça c'est généré automatiquement non 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 ça c'est à écrire du coup si par exemple on peut modifier quelque chose dedans oui et donc comment on fait dans un autre cas en particulier est-ce qu'il faut juste le reposer dans GitLab ou est-ce que ça impacte tout oui c'est un fichier qui est associé au projet donc pour chaque projet GitLab on a un fichier GitLab CI qui est défini qui décrit la façon avec laquelle on veut faire notre CI-CD là c'est juste un scénario X mais il peut avoir plusieurs scénarios de CI-CD qui vont être différents ça dépend des cas ou faire plus de tests d'intégration mais du coup c'est un fichier donc là c'est juste un modifier celui-là ici ça va modifier tout le pipeline exactement ça va modifier tout le pipeline et du coup Luc faut rebilder ou il n'y a pas besoin c'est à la volée non non c'est à la volée ça n'a rien à voir avec le build une fois qu'on modifie celui-là donc il va lancer le pipeline avec les modifications qu'on a apportées mais comme je dis la force de ce déploiement-là c'est qu'on aura autant de déploiements que de branches donc pour des devs voilà chaque dev dans son poste il va avoir son site déployé dans Kubernetes après il fait sa merge request si ça passe dans Master on déploie juste un commentaire sur ce que tu disais ce qui est intéressant c'est que du coup ton fichier qui décrit tout ton pipeline il est versionné avec ton code et si tu as envie de tester des nouvelles étapes de build etc tu crées ta branche dedans tu as un fichier qui vient avec ton repos parce que tu es dans ta branche tu le modifies une fois que tu pousses ta branche ça va lancer un nouveau build sur ta branche mais du coup ça va prendre en compte ton fichier de build qui est présent dans ta branche et du coup tout est versionné donc le GitLab CI le Helm Chart et le code le tout tagué versionné tout le concept de build il dépend de la branche en question aussi oui voilà c'est ça c'est une question pour le déploiement ou le rollback tu peux passer en ligne de commande ou pas ou passer par UI tu peux passer par l'API de GitLab j'imagine en ligne de commande en ligne de commande si on a l'accès au cluster on peut faire tourner les mêmes commandes Helm CubeCTL en ligne de commande tu chances Helm tire-tire oui exactement tout à fait donc la question c'était est-ce qu'on peut faire les rollbacks en ligne de commande voilà effectivement oui c'est accès à ton cluster tu peux le faire là on peut s'imaginer dans un cas où les développeurs par exemple ils aient accès au repos de code de leur appli avec dedans les descripteurs Helm les descripteurs GitLab etc. mais ils n'ont pas accès directement au cluster de prod de test de QA etc. le but aussi c'est que tout soit automatisé donc on n'a pas envie de faire des commandes le but de la CICD c'est de tout est autonome si on a besoin de faire un truc à la main c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre CICD généralement le rollback c'est parce qu'on s'est foiré dessus oui on s'est foiré dessus on va venir en arrière c'est du coup le match c'est plutôt un parfait appel à la CICD de commande plutôt sur la carte de graphique donc je vais faire un peu la conclusion après on aura une session questions réponses n'hésitez pas si vous avez d'autres questions donc on a vu Emen il nous a présenté la partie infrastructure et la partie provisionning du GitLab on a vu tout ce qui était Terraform avec les fichiers TF on a vu tout ce qui était déploiement du runner aussi les M-Charts avec Bassem on a vu toute la partie CICD donc vous l'avez vu il y a pas mal d'améliorations qu'on peut apporter aussi j'en sais rien si on voulait comme tu le disais plus d'environnement encore on pourrait créer plus d'environnement on pourrait aussi assez simplement parce que tu l'as déjà fait mais on pourrait à chaque fois que vous créez une nouvelle branche peu importe le nom de la branche déployer dans un environnement qui va déployer un environnement avec ce nom de branche là dans l'URL vu qu'on gère le domaine DNS j'aurais juste le fait que ce que je veux dire avec l'environnement ça peut être sur le même cluster dans un même space isolé ou bien ça peut être sur plusieurs clusters Kubernetes et là ça vient avec la version payante du GitLab là vous pouvez en fait avoir plusieurs clusters avec les versions payantes bien sûr merci voilà et d'ailleurs on l'a vu dans l'interface l'ambassin nous a montré le cluster qui était lié au GitLab il n'y avait pas toutes les infos de monitoring notamment ça aussi c'est une feature payante de GitLab pour avoir tout le monitoring intégré de votre ou vos clusters dans les limitations donc ça c'est plus des limitations liées au déploiement du GitLab avec le M-Chart qui est fourni il y a des trucs qui ne sont pas supportés les GitLab Pages qui permet avec votre repos d'avoir une liste de pages de pages de wiki par exemple la partie GitLab Geo qui permet en fait d'avoir une redondance de votre GitLab si vous êtes sur plusieurs sites et que vous avez besoin d'avoir des instances plus proches la partie achat sur la base de données donc GitLab on peut aussi le connecter à une base de données externe et du coup là vous pourrez gérer l'achat etc mais quand la base de données est dans le cluster ça ne s'est pas géré pour l'instant et il y a des mécanismes d'authentification par smartcard dans GitLab ça c'est pareil c'est des trucs qui ne sont pas supportés pour l'instant les smartcard en 1.6 je crois que c'est ça qu'est-ce qu'on peut proposer du coup en termes d'amélioration là vous voyez on a fait des déploiements plutôt avec des configs par défaut et des trucs assez simplistes on l'a vu dans la partie Terraform notamment les descriptifs étaient assez courts vous pouvez imposer des limites de quotas par namespace donc quand vous faites différents déploiements de services dans Kube ils sont cloisonnés par des namespaces et donc vous pouvez leur filer des quotas pour éviter que quelqu'un déploie dans sa branche du coup un environnement qui viendrait provisionner trop de ressources par exemple là on parle de quotas en CPU en mémoire c'est ça et donc pareil au niveau des pods directement ça on peut le faire au niveau d'admin du cluster attention aux droitières j'en reviens sur le deuxième plan en ce qui concerne le specifil les recoses et limites sur les pods on a déjà une spécification par défaut avec le chartalm gitlab par contre ça permet de garantir un certain un certain comment dire garantie sur la vie des pods dans le disant en fait donc l'hybernatal dans son mécanisme quand il commence à recevoir de la charge et ça et ça devient dangereux pour la vie de Kubernetes en fait ils commencent à virer les pods qui sont moins prioritaires par rapport à d'autres et du coup en fait la spécification des limites et des requests et des limites ça permet de garder un certain certain garantie de vos pods c'est-à-dire que Kubernetes ils considèrent que quand on spécifie pas de limite et de requests parce que ce pod là il n'est pas du tout prioritaire et que ils ont de best efforts il fait du best effort troisième point attention au droit au tiller en fait heureusement ça va disparaître pour rappel le tiller c'est la partie qui tourne dans Kubernetes qui est permis de dialoguer avec Kubernetes directement c'est le serveur de Helm et attention au droit parce que si vous en fait vous fournissez un tiller avec des droits admins sur votre cluster et après toute personne qui ait accès à GitLab donc elle aura forcément derrière un accès admins sur votre cluster heureusement ça va disparaître avec la version 3 mais pour l'instant faites attention pour perspective pour ce projet c'est ce qu'on voulait voir aussi c'est la gestion des secrets entre les environnements soit en utilisant des outils comme Vault soit l'intégrant des actions des secrets bien contrôlés dans Cube plusieurs clusters dans le déploiement on a déjà on a déjà parlé et après test et d'autres solutions de déploiement autres que Anne comme par exemple Cloud Run par exemple qui est sorti récemment est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui ou sur le PCD ou sur WeScale n'hésitez pas ça répète la question merci merci pour la présentation déjà et ma question portait sur toutes les images Docker qui sont générées par la CI est-ce que vous les conservez toutes est-ce qu'elles sont clean manuellement automatiquement comment vous faites non tel que c'est fait dans le pipeline les images sont conservées donc après à vous de voir si on a envie de clean ou des images par exemple qui sont plus anciennes mais généralement sur Google je ne sais pas sur GCR on peut mettre une politique de clean merci moi j'avais une question aussi toujours à propos des images c'est vrai que en termes d'amélioration on aurait pu proposer de ne pas rebuild l'image parce qu'il y a un moment dans les steps où on rebuild la même image plusieurs fois c'est un truc assez simple à faire du coup mais n'hésitez pas quand vous avez tous vos process de CI, CD de ne pas rebuilder la même image que vous avez buildé pour le test pour votre environnement de staging et que vous allez pousser en preuve je pense que du coup j'ai un autre avis c'est que je pense que c'est important de rebuilder l'image qui correspond au code qu'on a dans le master même si imaginons qu'on travaille sur plusieurs branches chacun il build son image à côté l'image de référence doit être l'image du master donc pour moi dans le master on est obligé de rebuilder l'image à chaque fois ok c'est tout vas-y je répète la question est-ce que si on peut faire avec nos collègues pour gérer les dépendances entre projets typiquement je pousse sur d'aide tout marche bien et en fait ça marche bien parce que quelqu'un d'autre qui avait son intra-ASP avait déjà fait un commit et la personne n'a pas poussé son master encore question est claire pour l'imaginer la dépendance sur l'intra par exemple qui fait que mon travail à moi passe dev mais en fait va être cassé sur master alors je répète la question du coup tu nous diras si on avait compris en termes de collaboration c'est plus une question en termes de pipeline d'intégration continue en termes de collaboration si on est plusieurs dev et qu'il y en a un qui fait une évol sur l'infra sur dev qui fonctionne sur dev mais qui va casser l'environnement master c'est ça ? c'est mon code à moi plutôt qui fonctionne sur dev mais qui ne va pas fonctionner sur master alors qu'il est plus bon mais juste parce que l'infra de master n'a pas encore évolué comme l'infra de dev ok donc si en concurrence on a plusieurs commits un qui fait évoluer l'infra et un qui fait évoluer l'appli par exemple et qu'on a mis à jour on met à jour du coup le commit de dev qui se repose sur les changements d'infra passe en premier sur le master c'est ça ? par exemple du coup il va fail parce qu'il n'est pas à jour avec l'infra sous-jacente donc c'est ça la question ? dans notre cas ici on ne déploie pas une nouvelle infrage dans l'infra le cycle de pile d'infra il est séparé parce que dans le cas d'usage ici l'infra c'est le cluster Kubernetes donc voilà dans le cas d'usage ici c'est vrai que le cluster il est déployé avec Terraform et voilà c'est séparé différent effectivement si dans un pipeline de CI tu as une concurrence ou une interdépendance entre différentes branches je pense que ça ça se résout par la discipline de review etc effectivement là ce qu'on n'a pas montré du tout vous avez vu l'interface de GitLab est assez riche mais on est tous les trois admins sur le cluster et puis on accepte nos propres merge requests normalement vous allez mettre en place un système de review etc et dans la review de votre pull request vers la branche master normalement il y a quelqu'un qui va relever le fait que si on merge ça ça ne va pas passer parce qu'il y a une autre feature qui est en cours de développement qui doit être mergée d'abord et qui est prioritaire tu peux modéliser un pouvoir par exemple je ne sais pas l'avancement des merges qui ont été faites dans le PDF sur nos branches tu peux voir l'historique dans GitLab tu peux voir l'organisation des merge requests etc après je pense que c'est vraiment de la discipline et si tu voulais modéliser ça et mettre vraiment des contraintes fortes entre tes pull requests moi je pense que c'est trop complexe comme feature c'est pas un truc en tout cas qui vient naturellement avec les gestionnaires de code comme ça en ce cas là peut-être qu'il y a d'autres outils comme Jenkins qui vont servir pour coordonner un peu le déploiement du code avec le déploiement de la fra comme j'ai dit tout à l'heure on parle vraiment dans un use case de Gitflow on déploie du code par branche c'est bon du coup ça répond à ta question en partie le seul moyen d'être ici c'est ce que c'est mon horizon oui ben ouais disons que je vois pas de moyens de le contraindre d'un repos à l'autre pour mettre une dépendance entre deux branches qui seraient sur des repos différents enfin ouais je sais pas peut-être c'est un truc que je sais pas mais du coup si quelqu'un a la réponse n'hésitez pas à la partager plusieurs réponses ça dépend du cas oui parlons des GCP et du coup quand vous avez un cluster qui a un service attend qui commence à avoir des droits pour pouvoir accéder à différents services etc comment est-ce que vous gérez l'utilisation de cette service attend et l'intégration d'un GitLab du coup ajouter un compte de service dans un Git qui est probablement la vérité du monde alors je répète la question la question c'est dans la gestion de notre notre compte Google Cloud donc si on a des pratiques assez saines de gestion de compte on a des comptes de service et des séparations de droits etc et dans le cas où on va avoir notre GitLab qui tourne dans GCP comment on fait pour que le GitLab puisse utiliser ce compte de service pour déployer des trucs dans Google Cloud c'est bien ça ? ok déjà par défaut à chaque fois quand on crée un nouveau projet dans GitLab il y a un service account qui est créé pour ce projet là il y a un namespace dédié et du coup on peut définir notre airbag là on parle d'airbag Kubernetes alors déjà de manière beaucoup plus simple dans GitLab tu as une partie gestion de secrets qui te permet de stocker des secrets et tu peux le faire par repos tu peux le faire sur tout le GitLab et donc c'est des variables auxquelles tu vas pouvoir accéder et réutiliser dans tes différents jobs si ça déjà ça répond à ton besoin on peut montrer la variable justement ici alors et même en conclusion tout à l'heure il proposait d'avoir une gestion de secrets avec un outil comme Hachicorp Vault qui est vraiment un outil de gestion de toute la partie secret qui est assez évolué mais effectivement de manière plus accessible dans GitLab il y a toute une gestion des secrets c'est là où on passe le GCP le service à compte et donc tu peux définir est-ce que tu veux qu'à chaque fois qu'elle ait réutilisé ta variable dans un job de bill par exemple tu veux qu'elle soit bien masquée à chaque fois quelqu'un qui va consulter les logs ou etc c'est bien un environnement par exemple déjà dans la CI on fait un écho de cette variable d'environnement là on la met dans la PCJSON et voilà on s'entifie par exemple ce secret là il est utilisé pour pousser des images dans la registrie de Google donc voilà au début je pensais que vous parliez plutôt des services à compte du point de vue Kubernetes c'est-à-dire ce que Helm utilise pour déployer des pods et là du coup on a un service à compte justement différent par application et c'est à nous de voir quel droit on donne au service à compte associé au projet pour créer des ressources dans Kube et du coup là on peut restreindre on peut dire que tel projet là il a le droit de créer des ressources que dans un tel namespace et tout ça on peut restreindre au niveau de plus est-ce que ça répond à ta question non ? oui parce que comme il a dit en fait dans son deployment dans le GitLab c'est un sidi en fait il injecte les secrets qu'on a en fait dans les variables d'environnement dans le pod directement et du coup en fait il est seulement le pote qui a accès à ce service parce qu'on a fait que le service à compte à ce pote et du coup en fait c'est lui qui a l'accès à ce service et vous avez en fait des outils équivalents par exemple sur Amazon par exemple vous avez le cube tu a rien et ça ça vous permet de bien tailler les droits sur ton pote parce qu'il y a une autre approche qui est un peu un peu ouverte je dirais en fait c'est d'affecter des instances des instances profiles à vos machines de votre cluster et là en fait ce qui permet ce qui est un peu ouvert en fait c'est pas vraiment propre ça permet en fait à l'ensemble des pods qui sont sur la VM d'accéder à ces services là du coup en fait les services à compte c'est nous qui les créent on les taille bien on définit bien en fait quels sont les services accessibles par ce service à compte il y a probablement des affects aux pods qui est concerné et là encore une fois on parle des services à compte au niveau Kubernetes mais pour GCP on voit bien par exemple que ce secret là il peut être scopé par environnement c'est à dire qu'imaginons si on a deux projets différents pour prod ou pour test c'est à dire que ça ça va être pour le secret de la prod le secret du test après on peut passer aussi par d'autres moyens on peut même là on le passe directement dans GitLab mais on peut passer ce secret là on peut le mettre dans un vol et le créer dans le cluster en tant que Kubernetes secret et du coup on ne va pas le voir dans l'interface de GitLab mais nos pipelines ils auront accès parce que comme ça tourne dans un cluster donc ils auront accès au secret et ils font juste un cube CTL get secret ou une montre c'est créé dans un volume donc disons que j'ai un code qui va faire une consultation sur un storage et qui est j'ai besoin d'authentifier à travers d'un service à temps je pourrais utiliser cette variable d'environnement pour pouvoir donner la permission dans la CI ça c'est des variables qui servent pour la CI c'est pas des variables d'environnement pour les applications il y a deux choses si ton application elle tourne dans le cluster une fois qu'elle est déployée elle vit sa vie elle est plus liée au GitLab directement donc elle si elle veut accéder à un secret pour pouvoir accéder à n'importe quel service de Google Cloud je pense qu'il te faut une solution de gestion des secrets soit tu l'embarques avec ton application mais c'est pas très propre soit tu as un autre service qui permet donc ça tombe bien si tu es dans un Kubernetes tu peux déployer un service qui permet de gérer les secrets merci on a parlé plusieurs fois de HICorp Vault du coup si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller regarder est-ce qu'il y a d'autres questions oui si on n'a pas le GitLab si on n'a pas le GitLab et bien écoute il y a Jenkins il y a Jenkins il y a d'autres services en SaaS aussi qui existent CircleCI concours drone.io enfin il y en a plein là on parlait de secrets notamment c'est un GitLab qui est déployé chez nous dans notre cluster du coup quand on fait les backups ça vient sauvegarder les secrets etc. c'est géré chez nous si vous êtes en SaaS effectivement ça peut vous emmerder pardon pour Youtube ça peut vous embêter de déployer vos secrets dans un outil vos secrets autres que ceux vraiment liés à la CI dans un outil qui est en SaaS après rien n'empêche de faire de la CI dans GitLab et la CD avec un autre outil avec Jenkins au circuit CI après la GitLab c'est en gratuit à part vraiment le monitoring de vos clusters ou si vous avez besoin de plusieurs clusters ce qu'on a fait là a priori c'est gratuit avec GitLab c'est plutôt intéressant comme solution et assez compliqué aujourd'hui oui il y a aussi le code build et le code web des citories entièrement Google tout à fait on a oublié de les citer mais il y a les outils de build directement de Google merci merci et du coup si vous avez d'autres questions on peut aussi en discuter de manière informelle on va aller je m'invite à monter au sixième étage donc c'est juste deux étages au dessus il y a une terrasse et il y a des bières il y a du coca il y a de quoi manger c'est tout pour nous merci 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 Merci.